mesdames et messieurs bonsoir moi ça met aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet alors je suis tombé sur une vidéo comme ça d'un frère que je m'excuse je connais pas son nom et qui parlait d'une arrestation d'une blogueuse qu'on appelle madous la star et cette vidéo je voulais regarder avec beaucoup de peine parce que quand j'ai vu cette dame qui suppliait qui demandait pardon et j'ai eu vraiment le coeur qui qui a un peu j'ai duré même saigné parce que je me suis dit que elle a compris que elle avait trop avancé dans ses déclarations moi je pense du tout et mais je me suis dit que qu'est ce qu'il faut faire nous devons parler aujourd'hui de des devoirs voilà des droits et des devoirs du blogueur parce que c'est ça aussi c'est l'amalgame que les gens font les gens ne comprennent pas les gens ne savent pas que c'est que c'est d'abord je veux préciser quelque chose le un blogueur ce n'est pas une corporation reconnue en afrique pas encore je peux me tromper mais je sais que c'est pas encore reconnu en afrique donc en conséquent un blogueur c'est juste et quelqu'un qui donne son opinion donc qui tombe dans la catégorie catégorie de liberté d'expression c'est tout c'est ça donc si vous êtes blogueur il ya beaucoup de choses que vous de comprendre vous de éviter par exemple de de faire beaucoup de choses croyant que vous avez le droit non vous n'avez aucun droit vous avez seulement le droit de vous exprimer et on appelle ça les libertés d'expression mais sinon qu'est ce que c'est un blogueur d'abord dans un premier temps un blogueur c'est quelqu'un qui crée un blog au début c'était sur le site internet on appelle ça le blogueur jusqu'à ce que les réseaux sociaux viennent et chacun à part de son téléphone et c'est départ de certains sujets mais le blogueur en afrique a changé lorsque nous avons commencé à confondre un blogueur un artiste un comédien un humoriste pardon ou encore quelqu'un qui calomnie quelqu'un qui jette le quelqu'un qui qui essaie d'insulter tout le monde voilà donc moi je vais vous laisser écouter cette vidéo d'abord du frère et ensuite nous allons revenir là dessus la question que je me pose aujourd'hui c'est à qui le tour on a eu l'offre guégu observateur you as diesel à qui le tour à qui une histoire du safari l'oubiang qui s'est marié qui engendrait un discours sur la toile où chacun des intervenants donnait leur avis différent il y avait le camp pour safari l'oubiang et il y avait le camp contre safari l'oubiang et c'est comme ça la jeune dame madous a décidé de prendre parti pour son frère safari l'oubiang pour l'icône qui il est en côte ivoire et pour quelqu'un qui est l'image même de la jeunesse ivoirienne donc pour ne pas voir son nom tenni a décidé de prendre parti pour lui parce que de l'autre côté dans le camp contre safari l'oubiang il y avait cette femme là qui a porté pleine contre madous la star est parti sur tous les pannels pour essayer de se justifier elle a participé à rechérir ce conflit là sur les réseaux alors vous avez entendu le frère a souligné des points qui sont très importants et que moi j'aimerais clarifier ça aujourd'hui parce que je sais de quoi j'ai pas j'ai des blogueurs et je suis encore blogueur mais par contre j'ai diminué de deux canals de réseaux parce que à un moment donné je me suis senti aussi trompé par moi par certains entourages donc qui vous envoient des fausses informations et vous croyant vous croyez que vous avez la bonne information vous diffuser et vous vous rendez compte que c'était pas bien et là aussi vous êtes passible de peine d'emprisonnement pour rien voilà parce que quelqu'un a essayé soit par malentendu de vous induire en erreur ou exprès pour vous induire en erreur donc aujourd'hui vous venez d'entendre le frère le frère a souligné deux points qui sont importants d'abord il a parlé de la liberté d'expression c'est normal c'est normal tout citoyen a le droit de s'exprimer mais qu'est-ce qu'on remarque il a parlé aussi de certains blogueurs qui ont été arrêtés il a parlé de Peter 007 il a parlé aussi de comment on appelle ça observateur et il a parlé de d'autres personnes bon moi je vais revenir là dessus parce que quoi qu'on dise il faut savoir faire la différence on est soit activiste politique c'était le cas de Peter 007 soit on est humoriste c'était le cas de observateur mais qu'est-ce qu'on a remarqué le premier c'est-à-dire Peter 007 lui il fige son rôle il parait des activités politiques qui engage qui l'engageait personnellement sur le plan politique mais quand on parle d'observateur observateur ici il avait fait de ça un fonds de commerce c'est-à-dire plus l'attaque les gens plus il calomnie les gens plus l'insulte les gens et plus il se fait du sou et ceux qui l'insultent tant pis pour eux qui se débrouillent même s'ils ont été calomniés même s'ils ont été attaqués par ci par là qui se débrouillent et ça c'est très dangereux et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure là quand le frère nous parle de par exemple de on sait plus on a tous peur on sait plus ce qu'il faut dire mais non c'est bien dit voilà les conditions d'un blogueur le blogueur dit il faut éviter d'abord de plager un blogueur doit éviter de plager ça dit copier ce que les autres font sans même réfléchir le blogueur aussi ne doit pas diffuser de fausses informations sur quelqu'un parce que lorsque vous diffuser une force information sur ce support ou bien sûr pierre ou bien sûr x est ce que vous savez les retomber déjà sur ces personnes là parce que vous pouvoir faire des sous pour pouvoir vous enrichir vous faites de blocs sur des personnes et vous envoyez des informations que ce n'est pas correct et ces personnes que ce soit au niveau familial que ce soit au niveau du privé que ce soit au niveau du boulot dans que ce soit au bout de la carrière politique cette personne est détruite parce que vous avez voulu avoir des vues vous avez voulu avoir de l'argent et ça c'est pas du tout bon donc déjà là ça c'est interdit pour un blogueur deuxième encore c'est être incohérent qu'un blogueur doit être cohérent c'est pas ça dit que lorsque moi je reçois une nouvelle concernant telle personne si je vais être cohérent moi j'essaie de rentrer en contact avec la personne qui est accusée pour lui poser la question pour savoir que ce qui a dit ou ce qui n'est pas dit lorsqu'on parle de couple par exemple parce que la vidéo pas de couple ce que j'ai cru entendre madous la star a intervenu lorsqu'il y avait un problème entre sa farelle et puis son ex qui est aux états unis alors si c'est le cas si elle a choisi parce que le frère qui qui essaie de défendre madoussou au contraire est en train d'enfoncer madoussou encore parce que si elle a décidé d'intervenir pour sa farelle ça veut dire que elle a carrément choisi son camp sans même chercher à savoir si l'autre camp avait raison ou safar avec tort et là ça un blogueur ne doit jamais jamais faire ça le blog c'est interdit le blog c'est de demander poser des questions bien vrai c'est devenu une compétition celui qui envoie la nouvelle le premier veut avoir les sous on connaît ça mais il faut éviter de parler de ça de ce que ce qui m'intéresse pas on a vu en Côte d'Ivoire que le gouvernement a décidé de punir tous ceux mêmes qui vont diffuser savez partager des fausses informations donc ça veut dire que c'est même pas seulement les blogueurs qui sont concernés mais à ceux aussi qui ne sont pas blogueurs mais qui partagent on a vu le cas avec le dessin de Didier Arafat la jeune dame qui avait publié des photos et la fille a été arrêtée donc ce sont des trucs les gens ont été avertis mais j'ai l'impression que souvent en Afrique tant qu'on ne tape pas on ne fait pas on ne réagit pas et quand on voit chaque fois ce sont des pardons le pardon c'est bien mais vous savez que quand une fois que c'est devenu pénal une fois que c'est devenu judiciaire il n'y a plus de pardon donc la justice fait son travail donc essayer de donner le conseil au début aux gens avant même que les gens tombent dans l'horreur quand je vois par exemple observateur qui est sorti et observateur avant même d'aller en prison il voulait aller en prison pour devenir quelqu'un donc ça veut dire que c'est c'était concret c'était clair c'était net c'est pas à moi c'est pas quelqu'un d'autre de venu le défendre non et il n'a pas aussi demandé à être défendu et ça il faut le reconnaître observateur n'a pas demandé à quelqu'un de le défendre et donc ça veut dire que nous devons faire 30 attention et le blog c'est le blog aussi je pense que les gens pensent mal il parle je pense que les gens ne comprennent pas le blog il n'est jamais dit dans un blog que vous avez le droit d'insulter ou nullement vous n'avez pas le droit d'insulter vous n'avez pas le droit de détruire la carré de quelqu'un ni la famille de quelqu'un vous n'avez pas ce droit là donc être blogueur c'est juste vous êtes juste un citoyen il n'y a aucune loi il n'y a aucune corporation il n'y a rien si vous gagnez vos sous c'est privé c'est vos publicités les produits que les gens vous vous octroient ou bien les produits que vous achetez que vous faites à pub c'est tout cette corporation il ya des pays qui commence maintenant à bien canaliser ses corporations pour pouvoir payer les impôts pouvoir payer ceci mais jusqu'à ce jour à moi ce que je me trompe en Côte d'Ivoire la corporation de blogueurs n'est pas connue mais bien sûr tout le monde perd blogueurs un journaliste perd blogueur mais un blogueur peut pas être journaliste et quand les journalistes font des publications vous voyez ils font des publications ils sont pas obligés de dire qu'il leur donne les informations mais vous en tant que blogueur quand vous faites une information il faudrait que vous soyez sûr et certain que votre arrière base est bien protégé parce que vous si vous ne faites pas vous allez tomber dans ce piège et chaque fois vous allez faire l'assaut d'horreur et ça va chaque fois on va vous salir le casier judiciaire et finalement ça va devenir quoi il faudrait aussi que vous faites très attention à ce que vous dites très attention à ce que vous faites car ça va vous tomber sur la tête